Nous passons maintenant aux questions orales du chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. C'est une question qui s'adresse à la vice-première ministre. Karel Makulkovic se lève tous les matins et s'inquiète de la situation de son fils Daniel, qui est sur les routes tous les jours. Elle est très inquiète de sa situation parce qu'il emprunte les routes de l'Ontario tous les jours. Et donc, elle se demande si peut-être le gouvernement a décidé de faire des économies et de sacrifier la vie de son fils. Karel Makulkovic mérite des réponses de la part de ce gouvernement. Est-ce que vous allez enfin demander l'enquête sur la mort de son fils ? Merci. Le ministre des Transports. Merci. Alors, j'aimerais remercier le chef de l'opposition pour sa question ce matin. Alors, en tant que ministre des Transports, dès que j'entends parler d'un accident mortel sur nos routes, quelle que soit la saison, bien sûr, je présente mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Et le rapport de la vérité générale, qui a été publié la semaine dernière, contient de nombreuses recommandations. Et bien sûr, j'accepte mes responsabilités, ainsi que ces recommandations contenues dans ce rapport. Mais bien sûr, c'est un rapport qui suit l'examen interne de mon ministère, qui a donc été entreprise par mon prédécesseur à ce poste. Et en 2013, il y a eu de nombreux résultats obtenus par cet examen interne. Merci. Complémentaire. Merci. Encore une fois, la vice-première ministre, le gouvernement Wynne a ignoré des avertissements et des mises en garde à répétition de la part du personnel et des Ontariens qui essayaient de lui dire que ces routes n'étaient pas sécuritaires. Et malheureusement, en dépit de tout cela, ce gouvernement n'a pas agi. Ce gouvernement a donc fait la sourde oreille pendant des années et les morts de nombreux Ontariens relèvent de la responsabilité de ce gouvernement. Ce gouvernement est responsable. Donc, madame la vice-première ministre, est-ce que vous allez demander au coroner de faire l'enquête sur ces morts scandaleuses ? Le ministre des Transports. Merci beaucoup, monsieur le Président. Ce que j'ai dit la semaine dernière, ce que je vais continuer de dire, je vais continuer de me concentrer sur le fait qu'en tant que ministre des Transports, j'assume mes responsabilités telles que je l'ai fait par le passé pour continuer de travailler avec nos sous-traitants régionaux et que nous adoptions le budget qui a été présenté dans cette Chambre la semaine dernière parce que ce budget contient des dispositions qui vont nous donner les ressources d'agir en la matière pour qu'on ait, par exemple, du liquide antigel qui soit disponible davantage. Il faut également agir pour réduire la congestion routière sur nos routes et ce sont des mesures que nous pourrons peut-être prendre si ce budget est adopté. Depuis 2013, depuis cet examen interne, nous avons ajouté de nombreux équipements et il y a davantage de supervision dans ce secteur. Et je suis responsable de ce dossier et je vais m'y appliquer. Merci. Encore une fois, complémentaire finale à la vice-première ministre, en 2012, Jessica Chamberlain et sa famille ont été absolument accablées par la mort de membres de leur famille. C'était des femmes qui, donc, ont utilisé des pneus d'hiver. Elles n'ont pas bu, elles n'ont pas pris de drogue avant de conduire. Le seul problème, c'est que les routes n'ont pas été dégagées par le gouvernement, les routes sur lesquelles elles conduisaient. Et ceci est attribuable à une décision, malheureusement, de ce gouvernement d'économiser des fonds. Est-ce que, s'il vous plaît, madame la vice-première ministre, le gouvernement va demander... Est-ce qu'il y ait une enquête du coroner concernant la mort de ces deux femmes ? Merci. Alors, merci au député d'en face pour sa question. Il s'agit d'une question très importante. Je sais que je me répète, mais tous les jours... Bon, cela fait 41 ans maintenant que je vis dans ma région, et tous les jours, j'utilise ces autoroutes, ma femme également. Et donc, dans les deux directions, je me déplace, je circule sur ces routes. Et franchement, je me sens très, très responsable de la sécurité des Ontariens, bien sûr. Et en plus de ce que nous avons fait depuis 2013, nous avons accepté les huit recommandations de la Ville-Côtre Générale, et nous allons continuer de travailler sur ce dossier. Nous allons améliorer les choses, travailler avec nos sous-traitants régionaux, et nous allons améliorer le programme d'entretien des routes. Merci. C'est ce que les Ontariens attendent de nous. Merci. Le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les parents de plus de 800 000 étudiants d'école élémentaire de l'Ontario ne savent pas si leurs enfants vont pouvoir se rendre en classe lundi. Et donc, les parents vont devoir faire garder ces enfants, d'une manière ou d'une autre, et c'est très difficile pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et donc, vous avez dit qu'il allait y avoir une grève du zèle, plutôt qu'un retrait complet des services. Hier, nous avons parlé des négociations, et vous avez dit que vous aviez vu la lumière au bout du tunnel. Donc, madame la ministre, je dois vous dire qu'il s'agit, avec cette lumière, d'un train qui fonce droit sur vous. Donc, attention. Et s'il vous plaît, prenez ces négociations au sérieux, et ne compromettez pas l'année scolaire de ces enfants. La ministre de l'Éducation, merci. C'est peut-être une surprise pour le député, mais en fait, je suis d'accord avec quelque chose que vous avez dit au début de la question. Je ne suis pas d'accord avec comment vous avez terminé la question. Moi, je suis aussi préoccupé que nous savons que les enseignants de l'élémentaire sont en position légale de grève, et nous n'ont pas informé officiellement, ils n'ont pas informé les conseils scolaires officiellement s'il sera une grève du zèle ou s'il sera un retrait de service complet. Je sais que les conseils partout de la province, dans les conseils scolaires, publics, envoient des avis aux parents et quelque chose va avoir lieu lundi. On n'a malheureusement pas encore été informés. Et j'encourage le syndicat à passer à l'information des parents, à informer les parents de ce qui aura lieu lundi. Merci. Question complémentaire de député de SimConnor. Je reviens à la ministre. Plus de 800 000 enfants auront un impact lundi, et les parents veulent avoir une grève. Ce n'est simplement pas vrai. Ce gouvernement a déposé le projet de loi 22 et a garanti un cadre qui travaille pour tous les partis intéressés. Cela ne fonctionne pas. On le sait. Le gouvernement Wayne a dit qu'on avait des rôles et des responsabilités claires. Il semble que vous n'avez pas rendu compte de ce qui se passait. Votre rôle, c'est que les choses aient lieu. Démissionnez ou faites votre travail. Est-ce que vous allez promettre à ces enfants qu'ils vont terminer leur école de façon convenable? Et je répète ce que j'ai dit à plusieurs reprises. La seule façon qu'on va résoudre cette situation, c'est en négociant des ententes collectives, des conventions collectives. Moi, je pense que les enseignants auraient préféré être en classe à ceux qu'on dit pour avoir une grève du zèle, pour en laissant de préparer des rapports, refuser les tests du bureau de la qualité en éducation. Je pense que les enseignants auraient préféré être en classe, faire tout. Les enfants aussi veulent être en classe. Les parents veulent que les élèves soient en classe. Mais la seule façon qu'on peut résoudre ça, c'est de négocier. Contre-moi à vous, moi, je crois que la négociation, c'est quelque chose d'important. Question complémentaire finale. Merci beaucoup. À la ministre. La première ministre a dit qu'elle allait mettre du feu sous les négociations, les piles des négociateurs. Ce n'est pas assez. Les élèves de piles sont en dehors de la classe depuis 4. À Rainbow Sur, oui, ça fait 10 jours et 14 jours maintenant. Interruption du président. Beaucoup de gens veulent poser la question et répondre. Du calme, s'il vous plaît. C'est 72 000 élèves qui ne sont pas en classe. C'est votre gâchis. Il y a une autre journée et les enfants ne sont pas en salle de classe. Plus de 100 000 élèves pourraient être touchés à partir du lundi. Et la date de remise des diplômes s'en vient et arrêtez d'utiliser les élèves comme des pions. Donc, faites votre travail. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Attendez. Je rappelle, quand je me lève, je veux qu'il y ait du silence. Par deux derniers commentaires, s'il vous plaît. La ministre, je dois rappeler le député d'en face que leur solution sur comment gester le système d'éducation, c'était de co-génier 222 700 employeurs en éducation. Ils savent qu'ils ne me croient pas, mais je vais citer. Je peux faire des exercices ici. La prochaine personne qui le fera sera expulsée. Je vais vous nommer. Si vous voulez jouer ce jeu-là, je vais vous nommer expulsée. Je rappelle le député en face d'un échange pendant la dernière élection, quand le chef de son parti a dit, qu'est-ce que vous allez faire aux enseignants? Ça veut dire des enseignants. Il y a trop d'enseignants dans notre système. Je veux vous rappeler, c'était leur réponse. Moi, j'ai une réponse complètement différente. Je veux négocier une convention collective. Et j'ai besoin que les gens de l'autre côté soient à la table parce qu'on a besoin de l'autre côté. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, j'ai demandé à la première ministre combien d'audience en budget elle aurait dans le nord de l'Ontario pour que les familles et les entreprises du nord puissent avoir leur voix au chapitre. Elle ne s'est pas engagée à entendre des gens du nord, pas du tout, pas une seule heure. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral n'écoute pas les gens et ferme la porte aux gens du nord qui veulent avoir leur mot à dire sur la vente de leur Hydro One? Merci, vice-première ministre. Nous croyons que c'est important que les Ontariens aient l'occasion de contribuer à un budget pour dire au gouvernement ce qu'ils pensaient qu'ils devraient être inclus dans le budget et qu'ils devraient pouvoir avoir l'occasion de parler. Nous pensons que c'est important que les députés de tous les partis de l'opposition aient l'occasion d'examiner des mesures législatives importantes. Le leader parlementaire du gouvernement a prépensé un plan au parti de l'opposition qui augmenterait les normes d'envisagement, d'études à six jours. Donc on aurait plus d'art que tout le budget a eu depuis plus de 25 ans. Comparons sous le gouvernement conservateur en 2001, zéro journée d'audience en comité. En 2000, deux jours, 97, deux jours, 96, deux jours. Et sous les néo-démocrates en 91 et 92, une journée des audiences en comité seulement. Le député de Hamilton, Estonia Creek, question complémentaire. Arrêtez la pendue. Je vais demander à quelqu'un qui le retire. Je le retire. Je m'excuse auprès du député de Hamilton, Estonia Creek. Monsieur le Président, ce que la vice-première ministre veut dire, c'est la clôture, c'est d'arrêter le débat et ne pas vouloir entendre les voix de l'Ontario. Elle parle clairement de la clôture du débat. Hier, on lui a demandé combien d'audience il aura dans le sud-ouest de l'Ontario pour que les familles et les entreprises dans le sud-ouest puissent donner, faire entendre leur voix. Et elle n'a pas donné aucun engagement pour une seule heure. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral ferme la porte aux gens du sud-ouest qui veulent avoir voix au chapitre de la vente de le système hydro ? Vice-première ministre, je suis sûr que la chef de troisième parti aimerait qu'on ait eu des consultations pré-budgétaires à Windsor, à London, à Cambridge, à Ottawa, à Toronto, à Mississauga. En plus, le comité permanent des finances et des affaires économiques a eu des audiences publiques à Fort Francis, à Cornell, à Toronto, à Sudbury, à Fort Erie, à London et à Ottawa. On a été très ouverts et transparents sur notre plan de maximiser la valeur des actifs, des biens publics. C'était dans le budget de 2014, c'était dans le programme électoral de 2014, le budget qui a été déposé deux fois. Et le nouveau parti démocratique a été contre. En octobre, le comité consultatif a déposé son rapport intérimaire, qui a été rendu public avant le budget. On débat cette question en chambre depuis des mois, ça va continuer. Et comme j'ai dit, il y aura six jours d'audience. Merci. Question complémentaire finale. C'est une honte pour les libéraux qui se disent transparents, qui ont toutes ces audiences. Pas une seule fois, ils ont dit clairement à la population ontarienne qu'ils avaient un plan de vente d'hydroel. C'est une honte pour eux. Et encore une fois, hier, j'ai demandé à la première ministre combien d'audience budgétaire elle aurait dans l'Est de l'Ontario afin que les familles, les entreprises de l'Est de l'Ontario pourraient avoir leur voix au chapitre. Et ce n'est pas engagé une seule audience pour la population à l'Est de Toronto. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral ferme la porte sur le visage des gens, les gens de l'Est de l'Ontario qui veulent avoir voix au chapitre quant à leur vente d'hydroel. Vice-première ministre. Je vais citer du budget de 2014, de l'année dernière, qui dit d'optimiser la valeur des actifs, vente des biens, va donner au gouvernement les recettes pour réinverser dans l'économie. Et on va l'investir dans des actifs publics. Interruption du Président. Veuillez continuer et terminer, s'il vous plaît. Et même la chef du troisième parti aujourd'hui a dit à New Stock Distice, on a parlé d'un programme électoral, de revoir certains de ces programmes. Merci une belle question à la chef du troisième parti. Merci ma question et aussi pour la vice-première ministre. Plus que 6 000 personnes ont envoyé le message qu'ils ne veulent pas que la première ministre vende à Hydro One. Ils savent que c'est la mauvaise décision, ils ne veulent pas payer le prix. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas des néo-démocrates qui ont une carte de parti, c'est des familles ontariennes, la population qui est propriétaire d'Hydro One. Et ils savent qu'une fois qu'Hydro One sera vendu, ça sera vendu pour toujours. Pourquoi le gouvernement libéral refuse d'écouter la population qui est propriétaire d'Hydro One? Monsieur le Président, on a écouté avec beaucoup d'attention et ce que la population dit, c'est qu'ils veulent voir un investissement par nous dans les transports, d'autres infrastructures. C'est très important pour l'économie et la vie des gens qui luttent avec le trafic à chaque jour. La circulation à chaque jour. On veut ici favoriser l'essor de l'Ontario. On va bâtir des infrastructures, on va bâtir et ajouter aux capacités et aux compétences des Ontariens. Et on veut aussi assurer la sécurité du revenu. On augmente le programme, les fonds pour faire avancer l'Ontario. Et on va investir dans les infrastructures qui sont très nécessaires. C'est le plus grand investissement dans la province. Question complémentaire au final. On entend chaque jour qu'on ne veut pas que la Première ministre vende Hydro One. On ne veut pas entendre ce plan parce qu'il n'y a pas un seul député libéral qui s'est porté candidat sur la vente d'Hydro One. Et je veux rappeler les simples députés qui sont eux qui sont obligés de défendre. Ces simples députés d'arrière-bande doivent expliquer à leurs concitoyens pourquoi Hydro One est à vendre. Et pourquoi les factures d'électricité sont à la hausse ? Parce que ces députés libéraux ont entendu des gens par notre site Web. Est-ce que la vice-première ministre veut expliquer pourquoi les libéraux refusent d'entendre la clameur grandissante ? Arrêtez la pendule. Interruption du président. J'attends avoir le même respect des deux côtés. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer pourquoi les libéraux refusent d'écouter le nombre grandissant d'Ontariens et Ontariennes qui disent que la vente d'Hydro One est la mauvaise chose à faire ? Vice-première ministre, on s'est porté candidat sur la vente, sur la construction plutôt d'infrastructures. Et on va continuer à le faire. Il faut écouter ce que la chef du troisième parti a dit à la radio ce matin même. Il n'y a pas de doute qu'on a parlé dans notre programme électoral d'étudier certains des biens publics, propriétés de la province. La chef du troisième parti à la radio a admis pour la première fois, et finalement, qu'ils avaient dans leur candidat cet examen des actifs publics, qu'ils avaient pris les partis pris que nous, on avait, et qu'ils avaient ajoutés dans leur programme électoral. S'ils ne savent pas, ils se portaient candidats sur le même programme fiscal dont on a besoin pour bâtir les infrastructures nécessaires. Question complémentaire finale. Le plan de la première ministre aide les banquiers de la rue Bay, les experts conseils, des libéraux qui sont bien connectés, et ce n'est pas surprenant parce que les libéraux écoutent les banquiers de la rue Bay, les experts conseils, et leurs amis libéraux qui sont bien connectés. Mais ils refusent d'écouter les familles, et c'est les familles qui payent les factures d'électricité. La première ministre a les audiences sur le budget en avis clos, et elle écoute seulement certains gens, et ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas démocratique. Il faut écouter la population ontarienne pour la vente d'Hydroane, et il faut arrêter cette vente-là d'Hydroane. La vice-première ministre, je comprends que la chef du troisième parti va vers l'ouest aujourd'hui. J'espère qu'elle va écouter la population qui dit qu'elle aimerait avoir des trains à chaque 15 minutes pour aller à Bramalli. Je pense qu'elle va écouter les gens qui aimeraient voir des trains qui passeraient de 1250 jusqu'à presque 6000 voyages par jour. C'est ce que les gens veulent. Il n'y a pas eu assez d'investissement, et les gens ont besoin d'avoir des infrastructures, et qui vont les avantages à chaque jour, sans penser aux avantages économiques pour l'économie. On gaspille des milliers de dollars parce que les gens sont coincés dans la congestion routière. Interruption du président. Attention, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Nuremberg, Napissing, Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Depuis un mois, on parle de la vente de votre gouvernement d'Hydroane, et vous avez justifié que c'était nécessaire pour l'infrastructure. Mais nous savons maintenant que vous avez décidé de donner des parts d'Hydroane aux employés d'OPG d'Hydroane, et ça fait partie du nouveau contrat, et je vous ai envoyé des copies du contrat. Vous dites que les accords préliminaires, il y a zéro. Mais dans cette entente, vous donnez des parts aux employés des actions. Vous donnez des augmentations sur les trois ans à venir, et vous augmentez les primes de voyage et des montants bruts. Qu'est-ce que l'Ontario a fait pour avoir cette entente zéro? Je vais terminer la phrase, ma dernière phrase. Non, non, non. Interruption du président. Merci. Et il y a des camions qui sont coincés dans les autoroutes. Ça coûte aux entreprises des milliards de dollars. Nous payons tous ce qu'il n'y ait pas de rin. Quant à l'accord avec les travailleurs dans l'énergie, vous n'avez pas copié du contrat. Ce que vous avez envoyé, c'est ce que le syndicat des travailleurs de l'énergie envoie à ses membres. C'est une entente qui passe dans le processus de ratification. On va continuer à respecter la ratification. Et c'est une entente de zéro comme net. Et on adopte les recommandations du rapport. C'est une bonne affaire pour les Ontariens. Interruption du président. Très, très proche. Je vais nommer et expulser des gens. Veuillez continuer. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Les augmentations de salaires à chaque année, des actions sans aucune ristourne, ce n'est pas zéro pour moi. À la présidente du Conseil du Trésor, vous essayez d'acheter de la paix avec les travailleurs de l'électricité. Et il y a des augmentations. Et j'essaie de voir ce qui est zéro net dans cette entente. Vous lancez un précédent. Vous faites une vente au rabais des actifs pour avoir de la paix syndicale, la paix laborale. Dans cet accord, au moins, vous avez eu ces cotisations des régimes qui ont été réduites à 1,1, ce qui est la norme ailleurs. Est-ce que c'est ce qui va rendre cette entente zéro nette? On essaie de voir. Vous avez tous les chiffres, mais cela s'ajoute à zéro. Vous êtes incroyable avec vos calculs de ce côté de la Chambre. Réponse la ministre. M. le Président, nous respectons le processus de ratification, alors nous n'allons pas parler des détails de l'accord. Les travailleurs sont dans le processus en ce moment. Intervention du Président. Continuez. Les travailleurs sont dans le processus de ratification et nous n'allons pas mettre cela en péril en parlant des détails de cet accord. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un accord zéro net et on prend les recommandations du rapport Leach. Mais ce qui est encore plus important, c'est que je suis heureuse du fait que les travailleurs ont l'occasion et nous verrons quelles décisions elles vont prendre. Mais les travailleurs vont jouer un rôle dans le succès de l'entreprise. Nouvelle question, le député de Timmins Bay, James. À la vice-première ministre, est-ce qu'elle peut nous dire, dire aux Ontariens où dans le budget et dans sa plateforme, elle a dit qu'elle vendait des actions d'Hydro One pour payer un accord collectif? La vice-première ministre. Plusieurs fois dans cette Chambre, nous avons parlé de maximiser la valeur de nos actions. C'était dans le budget de 2014, c'était dans notre plateforme électorale et dans notre budget de 2015. Et c'était dans votre plateforme. Nous sommes heureux que les travailleurs aient l'occasion de participer dans le succès de leur entreprise. Et c'est une bonne chose. Je crois que le NPD soutient la notion que les travailleurs jouent leur rôle dans le succès de la compagnie. Nous allons de l'avant avec ce plan pour construire des infrastructures partout dans cette province, des infrastructures qui sont tellement nécessaires. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec ce plan. Le député de Renfrew-Napissing-Penbrook, c'est la deuxième fois. Complémentaire. À nulle part dans votre plateforme ou dans ce budget, on dit qu'il y aura une vente d'actions dans un accord collectif. Ce sont des dollars que vous enlevez qui ne seront pas investis en infrastructures, qui ne seront pas investis en transports en commun. Cela ne fera rien pour atteindre les buts du gouvernement. Donc, encore une fois, je vous le demande, est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer pourquoi les libéraux donnent des actions d'Hydro-One sans avoir demandé aux antarriens qui sont propriétaires d'Hydro-One ce qu'ils en pensent? La vice-première ministre. Encore une fois, plusieurs fois, nous avons cité le budget de 2014-2015 concernant la décision d'optimiser la valeur des actions et des actifs pour pouvoir construire ces infrastructures. Et je crois que nous sommes tous d'accord que ces infrastructures sont nécessaires. Nous, nous allons électrifier des rails. Nous allons passer de 70 à 200 voyages avec le train à Kitchener. On passe de 80 à 250 voyages par semaine. Lakeshore-Est, on passera de 10 millions à 32 millions de voyages par année. de 10 à 33 millions sur une autre ligne de train. Ce sont des améliorations en infrastructures de transport. Et partout dans la province, avec le cercle de feu, le programme de raccordement en route principale, l'Ontario, encore une fois, se construit et nous allons continuer à le faire. Merci. Nouvelle question, le député de Tobéco-Centre. Merci. Ma question est pour le ministre des services de l'enfance. En mai, chaque année, nous célébrons la semaine de la santé mentale des jeunes. Les parents, les travailleurs, prennent cette occasion pour parler des jeunes qui font face à des défis en santé mentale. Nous voulons aider les jeunes à comprendre où ils peuvent se rendre pour recevoir des traitements. Lundi dernier, je me suis joint à certains leaders en santé mentale des jeunes, Mme Bezitsky, Bar McDonnells, à un événement qui se célébrait cette semaine. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement reconnaît cette semaine? Merci. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci. Je reprécie la question de ce député pendant la semaine de la santé mentale. Notre gouvernement pour le métier de santé mentale des jeunes et des relations. Non seulement cette semaine, mais année après année. Notre gouvernement a de plus en plus d'investissements, plus de 400 millions de dollars l'an dernier, et nous améliorons les services pour les jeunes. Et hier, j'étais à Sketch, qui est un espace créatif pour les jeunes de la rue, et nous avons annoncé notre soutien pour un programme de transition des sans-abris chez les jeunes. Nous allons donner des services de santé mentale à ceux qui sont plus à risque. Merci. Complémentaire. Merci à la ministre. On dirait que, bien que ce programme dont vous parlez, aidera les jeunes vulnérables pour qu'ils aient le soutien nécessaire. Je suis heureux de voir le soutien pour la santé mentale des jeunes cette semaine. Je peux en parler de façon personnelle. Je me suis rendue aux événements lundi. Si ces jeunes sont en santé, ils vont pouvoir réussir dans la vie. Est-ce que la ministre peut parler d'autres investissements qui ont été faits cette semaine? Merci, la ministre. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Premièrement, j'aimerais remercier tous les députés de tous les partis qui sont venus lundi sur les escaliers pour le lancement de ce programme dans la région de York. J'aimerais également parler d'un événement où la ministre McCharles et moi-même nous sommes rendus. Nous investissons plus de 5 millions de dollars pour soutenir de nouvelles installations. Ici, à Toronto, il y aura des lits pour les adolescents entre 16 et 19 ans. Et lorsqu'on aura terminé cette construction, il y aura 10 lits supplémentaires. On pourra s'occuper de 175 jeunes qui ont des problèmes de santé mentale à chaque année. De plus, nous aidons UDEL avec un programme de jour pour les jeunes qui ont des défis de santé mentale. Nous allons aider plus de 6 000 jeunes par année. Monsieur le Président, avec cette stratégie, après la députée de Nick Gilbert, c'est à mon tour de faire des erreurs. Nous allons aider les jeunes à recevoir le soutien dont ils ont besoin à un moment critique dans leur vie. Merci. Mes députés de Stormont d'Onda South Glengarry. À la vice-première ministre, votre gouvernement met en péril la sécurité des gens pour sauver de l'argent. Vous avez coupé le nombre de souffleuses par près de 50 % d'eau. Et vous avez blâmé la température quand il y a eu des problèmes. Madame la vice-première ministre, comment pouvez-vous refuser d'agir quand vous savez que ce sont les changements de vos politiques d'entretien des routes qui ont causé des accidents et des décès? Pourquoi n'utilisez-vous pas le rapport de la vérificatrice générale pour agir? Est-ce que c'est pourquoi vous éliminez ces pouvoirs maintenant? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Je sais que c'est important pour les gens qui vivent dans sa communauté, comme les gens qui vivent partout en Ontario. Je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas de problème à le répéter. Le ministre des Transports a commencé une enquête en 2013 et on a demandé à la vérificatrice générale de venir se joindre à l'enquête en 2014. Et donc, avant cela, le ministre des Transports avait déjà commencé à enquêter sur ces programmes. Et après cette enquête, il y a eu 105 nouveaux équipements en Ontario du Nord, mais également dans le sud de l'Ontario. Pour les bretelles, je me souviens, l'automne dernier, on avait fait ces annonces avec le député de Quinty West concernant les nouveaux équipements qui sont utilisés dans le sud de l'Ontario. Et j'accepte la pleine responsabilité pour cela. Nous avons, j'ai personnellement, en tant que ministre, et mon ministère avons accepté les recommandations de la vérificatrice générale. Et nous allons continuer à travailler en ce sens. Député de Wellington-Halton Hills, pour retourner à la vice-première ministre, le rapport de la vérificatrice générale sur l'entretien des routes en hiver devrait faire honte au gouvernement. Dans son rapport, la vérificatrice générale suggère que les problèmes auraient pu être évités. Mais en plus, les décisions prises par ce gouvernement étaient des mauvaises décisions, des décisions irresponsables. L'entretien des routes en hiver n'est pas un service de luxe. C'est un service essentiel en Ontario du Nord pendant l'hiver. Sinon, la sécurité est mes enjeux. Comment le gouvernement a-t-il eu l'audace de défendre ce qui ne se défend pas? Le ministre des Transports, merci pour la question. Je crois qu'il est important de comprendre que cela ne va pas bien avec la narration qu'on essaie de développer ici. Oui, mais dans le rapport, il y avait une recommandation que nous avons acceptée. La vérificatrice générale a dit que nous avons amené de nouveaux équipements depuis l'enquête de 2013. Cela a un effet positif. Et cela démontre que pendant les 13 dernières années, l'Ontario était première ou deuxième en Amérique du Nord pour la sécurité des autoroutes. En 2012, le seul autre territoire en Amérique du Nord qui a mieux fait que nous pour la sécurité des autoroutes était le district de Columbia. Cela ne veut pas dire que le travail est terminé. J'ai demandé à la vérificatrice générale. Merci, nouvelle question. Les députés de Toronto-Danforth. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Hier, nous avons appris qu'un panel a donné son accord au plan de ce gouvernement d'enfouir des déchets radioactifs près du lac Huron. 152 communautés qui partagent ces grands lacs sont contre ce plan. London, Windsor, Chicago et Toronto. Des résolutions ont été acceptées et cinq États des grands lacs s'opposent à ce projet. C'est ironique que cette nouvelle menace au lac Huron arrive en même temps que ce gouvernement amène une nouvelle législation pour protéger les grands lacs. Est-ce que le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique soutient le plan de ce gouvernement d'enfouir des déchets nucléaires près du lac Huron? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci beaucoup. Nous avons un très bon processus en place dans ce pays pour prendre cette décision. C'est une responsabilité fédérale. Je crois qu'il ne s'est pas approprié pour moi ou tout autre député ici de créer l'impression que nous avons une opinion sur ceci. Oui, nous avons un problème de déchets, de gestion de déchets nucléaires. La plus grande priorité du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité du public et que ces déchets sont enfouis de façon sécuritaire avec les normes les plus élevées à l'échelle mondiale. Merci. Complémentaire. Ce gouvernement a fait peut-être confiance à Stephen Harper, mais nous, nous ne lui faisons pas confiance. Le gouvernement fédéral ne s'occupe pas de l'environnement. Nous ne pouvons pas compter sur ce gouvernement fédéral pour faire la bonne chose. Et au Nouveau-Mexique, il y a un tel site d'enfouissement des déchets nucléaires. Et deux fois, il y a eu des matières radioactives qui se sont rendues à la surface. Est-ce que le ministre de l'Environnement va agir pour contrer le manque de surveillance du Nouveau-Fédéral? Le ministre de l'Environnement. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la Constitution canadienne. Cela permet à différents niveaux de gouvernement de faire des choses, mais limite également ce qu'ils peuvent faire. Nous n'allons pas commencer à changer les choses dans ce sens. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons déposé un projet de loi sur l'eau, la propreté de l'eau. Nous allons nous assurer que, sous l'autorité de la province de l'Ontario, nous allons faire tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les déchets nucléaires sont enfouis de façon sécuritaire. Je ne sais pas si le député dit que ce qui se fait en ce moment est mieux que ce qui est proposé. Merci. Nouvelle question, députée de Tobacco-Lakeshore. Merci. Ma question est pour le ministre de la formation des collèges et des universités. Le système d'apprentis de l'Ontario fait partie d'une bonne façon de devenir compétitif dans l'économie d'aujourd'hui. Je sais que le gouvernement a déjà fait des investissements substantiels dans ce système d'apprentis. L'an dernier, le gouvernement a investi 164 milliards de dollars en bourse pour donner une formation et de l'équipement nécessaire pour les apprentis et les employeurs. Récemment, je me suis rendue avec le ministre et la première ministre à Tobacco-Lakeshore dans la section 721 pour parler de la nouvelle stratégie de création d'emplois pour les jeunes. Est-ce que le ministre peut parler à la Chambre de la façon dont ce nouveau financement va bénéficier aux apprentis partout en Ontario? Merci, le ministre. Merci. J'aimerais remercier le député de Tobacco-Lakeshore pour sa question. Notre gouvernement s'engage à soutenir le système d'apprentis de l'Ontario. Je me suis rendue avec deux députés et la première ministre à la section 721 le mois dernier et nous avons annoncé des financements pour trois programmes d'apprentis. Notre gouvernement investit 55 millions de dollars dans trois différents programmes qui vont aider la prochaine génération de travailleurs des métiers pour donner accès à de l'équipement, des formations, pour avoir des emplois de haute qualité. Monsieur le Président, cela fait partie de notre stratégie d'emploi pour les jeunes et nous investissons dans ces fonds et ces programmes. Il y aura 30 millions de dollars pour des nouveaux financements. 90 millions de dollars additionnels iront également dans les programmes d'achat pour les apprentis. Complémentaire, je suis rassurée de voir que le gouvernement veut continuer à s'engager et à soutenir les programmes d'apprentis en Ontario. Près d'un emploi sur cinq en Ontario pendant la prochaine décennie sera dans les métiers professionnels. Et je comprends que ces nouvelles qu'on passe de 17 000 à 28 000 nouveaux emplois en ce sens entre 2002 et 2013. Il est important de soutenir ce système pour encourager les jeunes à faire partie de ces programmes d'apprentis et à aller dans ce genre de métier. Dans ma circonscription d'Etobeco Lakeshore, à Humber College et à d'autres collèges, les jeunes dépendent de ce genre de système d'apprentis. Merci, le ministre. J'aimerais remercier encore une fois le député pour sa question. Il y a des dizaines de ces programmes en Ontario et on voit la passion que ces gens ont pour leur travail. Ces nouveaux investissements vont aider les collèges et les autres institutions de métier à former plus d'apprentis en investissant en technologie, en équipement et en espace. Il y aura plus de sessions de classe et plus de placements en milieu de travail pour aider à créer ces emplois. Notre gouvernement augmente également le nombre d'agences dans la province de l'Ontario qui reçoivent des jeunes apprentis. Avec ce financement additionnel et ce programme, nous allons cibler des groupes sous-représentés, que ce soit les jeunes à risque, les femmes, les nouveaux arrivants ou les autochtones. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à investir dans la jeunesse en soutenant ces programmes d'apprentis dans la province de l'Ontario. La question s'adresse à la Procureure générale. Les anciens juges de la paix, M. Santora, a pris sa démission, pardon, a pris sa retraite avant de subir des sanctions désisciplinaires pour avoir reçu de l'argent avant la retraite. Par la retraite, avant les audiences, les accusations ont été retirées. On ne saura jamais si la dépense de 65 000 $ était véridique ou fausse. Et finalement, cette personne reçoit toujours sa pension. M. Cest-à-Fort-Rare est le nouveau conseil que ses frais juridiques devraient être couverts. Vous avez cette recommandation depuis le 7 avril. Allez-vous payer les honoraires de ce juge de la paix? Premièrement, le conseil d'examen des juges de la paix fait les enquêtes sur la conduite des juges de la paix et propose des sanctions disciplinaires le cas échéant. Il y a des recommandations et la rémunération ainsi que les audiences. C'est une recommandation. Je peux vous assurer. Nous allons revoir la recommandation de la commission. vous êtes averti. Je l'ai raté. Le député de Renfaux-Nippissing-Pembroke est averti. Il vous reste une frappe. Les recommandations sont faites par un organisme indépendant et je vais revoir et corriger la situation. La commission est indépendante mais c'est vous qui prenez la décision et ce conseil dit que nous savons que les allégations étaient sérieuses. Ce n'est pas parce qu'elles avaient été refusées. C'est qu'il a pris sa retraite avant les audiences. Pourquoi il n'a pas eu d'audience? Parce qu'à cause de la retraite, ils n'ont plus compétence de public. ne saura jamais si le coût de 16 000 $ était erroné ou justifié. Il a évidemment pris sa retraite pour éviter les sanctions préliminaires, les sanctions disciplinaires. Parce que pourquoi allez-vous couvrir les honoraires, les frais juridiques de ce juge de la paix une fois de plus? Les frais juridiques font l'objet d'un examen par le Conseil des juges de la paix. Ils font une recommandation et cette recommandation, l'intervention du président, député de l'ANARC Frontenac Addington, est avertie. Veuillez pour suivre. Ils font une recommandation et le ministère, le cas échéant, évaluent les recommandations par le Conseil, paient les coûts partiels et il tient compte de la recommandation du Conseil et je vais prendre la décision appropriée dans ce cas. Député de Nickelbelt, ma question s'adresse à la vice-première, mais comme vous le savez, je représente une circonscription du Nord. Qu'est-ce qui est dans l'esprit des gens du Nord? C'est que, et finalement, c'est-à-dire que le système de secours a été déplacé dans le sud de l'Ontario alors qu'on avait une base d'intervention. Elle devra finalement demander au ministère pour maintenir la base de secours à Saaburé. C'est la première ministre qui prend la décision. On est inquiets. Où est le leadership sur la sécurité dans le nord de l'Ontario? Puis, premier ministre, merci. Je comprends que le ministre travaille avec le sous-ministre pour trouver un corps actif. c'est important qu'on ait l'information comment Saaburé et le nord sont desservis par les opérations de sauvetage et comment cette décision va affecter les services. La PPO va offrir des services à l'échelle de la province y compris un soutien aux activités d'aviation. On évalue le dossier et complémentaire. Cela ne s'arrête pas là. Go Gama Matagami essaie d'avoir avec le pire des asses. 32 wagons ont explosé, ont pris feu et le pétrole est tombé. Et ça fait 82 jours et la première ministre n'est même pas venue voir la situation pour appuyer la population pour s'assurer que la province est à ses côtés et délaire les municipalités et cette entreprise pour qu'elle soit bien traitée pour répondre à certaines des questions au système. Est-ce qu'on peut manger le poisson parce que c'est la cesse du brochet ou bien est-ce qu'il n'y a aucun leadership dans la sécurité dans le nord? Je voudrais remercier la députée de Nicolbelt pour avoir soulevé cet enjeu. Vous l'avez entendu du ministère, c'est un enjeu sur lequel ils se penchent. Ils recherchent l'information pour prendre la bonne décision et le cas échéant, cette décision sera modifiée. Une fois de plus, je remercie la députée pour avoir soulevé cet enjeu et je remercie le ministre pour faire son travail en matière de bonnes décisions sur ce dossier. Député de Dôme, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et du nord et des forêts. Nous avons 71 millions d'hectares de forêts et des milliards d'arbres et à l'échelle de la province et les gens de Durham connaissent très bien cette importance et pour les collectivités rurales, ce n'est pas seulement Durham qui est touché. Le secteur des forêts génère 11 milliards d'activités économiques et appuie plus de 170 000 emplois dans 265 collectivités dans l'Ontario, dans le nord de l'Ontario, pour avoir un meilleur accès aux ressources de la forêt, pour créer de l'emploi, créer de la présence pour les plusieurs collectivités, ce que le ministre peut dire à la Chambre. Comment le budget de 2015 va assurer un meilleur accès aux ressources de la forêt? Le ministre des richesses naturelles et des forêts. Je voudrais remercier le député pour sa question. Le ministère, nous sommes très contents de l'amélioration et de la croissance dans le secteur forestier. Nous sommes, au moment de la réfection, on avait 8 millions de pieds cubes heureux. Maintenant, nous sommes montés à 14 000 cubes carrés qui sont recueillés. Je suis très fier que dans le budget engage une augmentation de 60 millions de dollars pour nos ressources, croissance, programme d'accès aux ressources pour aider le secteur forestier. Et cette annonce dans le budget de cette année amène un total de 660 millions de dollars pour le secteur avec un seul programme depuis 2005-2006. complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Et ça dépend de la forêt pour le secteur de la forêt. C'est important dans la province qu'ils ne sont pas dans les villes comme celles de maire circonscription. et je suis fier de voir que le gouvernement investit dans les infrastructures qui vont permettre aux antériens d'avoir accès aux ressources de la forêt. Mais ce secteur est en modification. Il y a des technologies nouvelles dans le secteur de la pâte et papier, de nouveaux produits d'ingénierie et de médecine également qui sont générés de la forêt. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement va aider le secteur forestier pour faire ses investissements importants dans les collectivités de l'Ontario? Ministre, je voudrais remercier une fois de plus et comme j'ai dit initialement, il y a 60 millions de dollars pour les programmes d'accès aux ressources de la forêt et une autre mesure dans le budget et j'espère qu'on aura l'appui de l'opposition et pour la première fois, le secteur forestier pourra avoir accès aux fonds de la prospérité et de création d'emplois. Un élément important pour ce secteur, je vais travailler avec le ministre de l'Infrastructure et de l'Emploi et du Développement économique pour s'assurer que ce projet va de l'avant. il y a de la place pour l'innovation et la création d'emplois. Nous allons augmenter le budget à 2,7 milliards de dollars et on aimerait avoir l'appui de l'opposition. Nouvelle question. Député de Chatham, Middlesex, London. La question s'adresse au ministre du Transport. Il y a une heure, j'ai soulevé un problème avec le ministre du Transport qui était maintenant le ministre responsable de l'action climatique. Il a permis d'intégrer les idées des fermiers locaux. Votre ministère n'a intégré aucune idée des fermiers et ils veulent avoir une option pour éliminer les viaducs pour que maintenant l'équipement des fermes va circuler sur les routes. Voulez-vous demander à votre ministère d'indiquer la meilleure option pour la sécurité du public? Ministre, merci. Je voudrais remercier le député de Elgin, Middlesex. J'ai eu une conversation en tête à tête et le personnel également concernant les enjeux qui sont soulevés. C'est important pour lui et sa collectivité. Je suis heureux d'avoir une conversation avec lui. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, on a échangé les correspondances et rien ne s'est produit. Vous avez promis d'aider avec la population locale et finalement, vous n'avez pas écouté. Vous essayez d'épargner de l'argent et que son option va mettre en jeu, va mettre à risque les vies. Vous coupez les coins ronds et mettre les vies en danger. Voulez-vous intervenir? Écoutez les préoccupations des entreprises et des infirmiers et des municipalités qui sont d'accord avec l'option de ces personnes et apporter les modifications et rendre les autos sécuritaires dans la région de London. Merci. Je remercie le député de sa question. Je serai heureux d'avoir une nouvelle conversation avec lui pour s'assurer qu'on est de l'avant avec un plan précis qui représente les meilleurs intérêts de la population et du secteur du transport. Le député, une fois de plus, au cours des 13 dernières années, nous avons eu des autoroutes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. C'est un record. C'est un dossier excellent. Nous voulons nous assurer que les routes demeurent sécuritaires. mais je serai heureux de rencontrer le député au cours des jours ou des semaines à venir. Ma députée de Wallonne, la vice-première ministre, il y a eu un rapport ou un bulletin sur l'abus et les programmes de santé mentale. Le rapport est inquiet. Plus de 6 000 enfants doivent attendre pour des traitements et l'année prochaine, il y aura plus de 12 000 enfants sur la liste d'attente. À la vice-première ministre, voulez-vous intervenir et éliminer les listes d'attente pour les enfants souffrant de santé mentale et de dépendance? Ministre responsable des services à la jeunesse et à l'enfance, j'apprécie la question de la députée d'en face. J'ai apprécié la rencontre avec ces personnes qui étaient ici plus tôt cette semaine et les efforts dans leur bulletin, les jeunes et les familles veulent intervenir davantage et je voudrais féliciter cette association en matière de stratégie en matière de dépendance et de santé mentale. J'ai apprécié leur bulletin. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nos investissements sont très importants dans la santé mentale et dans la santé des jeunes. nous allons élaborer une stratégie en matière de dépendance et de santé mentale et les familles peuvent avoir de meilleurs soins. Nous allons appuyer l'embauche depuis 1700 personnes et nous avons des services de santé mentale qui assurent des consultations à plus de 2000 enfants. et j'apprécie leur part de cette agence complémentaire en annonçant de l'argent en santé mentale ne signifie rien lorsqu'on ne sait pas où l'argent va. 70 % des enjeux en santé mentale ne sont pas pris en compte et sans aide les enfants perdent encore davantage et sa fille a essayé de se suicider alors qu'elle attendait de l'aide. C'est incroyable que les enfants doivent attendre pour des traitements pour sauver leur vie. Nous voulons que vous éliminiez la liste des enfants en attente de traitements en santé mentale. On sait très bien qu'on peut faire davantage pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Nous sommes fiers de nos investissements. On sait très bien où l'argent est dépensé. Et comme le ministre Opskins a dit mardi, il a parlé d'un investissement de 2 millions de dollars dans le centre pour des traitements en santé mentale ainsi qu'un programme de désintoxication pour la jeunesse. Nous voulons nous assurer que les jeunes et la jeunesse ont accès à des services en matière de santé mentale et de dépendance le cas géant. C'est pour ça qu'on transforme la façon de dispenser les services pour mieux desservir les familles et les enfants. Et CMHO est un excellent modèle et pour eux tous les services sont axés sur la collectivité. Député de Lise-Granville rappelle au règlement mon parti à un congrès ce week-end. je voudrais à tous les députés de remercier le député de Saint-Claude-Gray qui a agi comme leader intérimaire du groupe parlementaire conservateur. Applaudissements 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 en tant que chef intérimaire de l'opposition loyale de Sa Majesté. Je le remercie. Rappel au règlement, député de ce congrès, merci à tous les côtés de la Chambre, ça a été un plaisir pour moi. Je ne suis pas encore mort, je serai ici encore un jour. Rappel au règlement, député de Beaches York-Est, de notre côté de la Chambre. Je connais le député depuis dix ans. J'ai participé à son tournoi de golf à Missy Saga et j'ai apprécié votre travail et votre comportement en chambre. Étant donné que vous serez encore là, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13h. Merci.